Et pourquoi tu souhaites t'installer à Abidjan ? Est-ce que ça dit qu'au Gabon, la musique ne nourrit pas son homme ? Un peu. Tu as toujours des sentiments pour Didi B ? Non. Ce dernier avait fait une liste d'artistes qui le voulaient aider financièrement et les artistes gabonais ont mal pris. Quelle était toi ta position sur cette proposition ? Moi, ça ne me concernait pas. Ça ne concernait pas ma musique, ni de loin, ni de près. Vraiment, c'est lui et le reste de sa vie là-bas. Franchement, je sais que tu as... Désolé de revenir dessus, mais mine de rien, ça fait partie aujourd'hui de ta vie. Tu travaillais avec ton ex ? Tu travailles avec lui ? Ton ex ? Non. Vous ne venez travailler pas ensemble ? Non. Mais c'est grâce à lui que tu as eu l'inspiration pour faire l'ancrer. Ok. Mais tu as des regrets aujourd'hui, je lui ai dit, avec tout le succès que tu as, tout l'argent que tu engranges, qu'il ne soit pas là pour profiter aussi ? Qu'il ne soit pas là pour profiter, non ? Tu t'en fous ? Il n'a pas contribué ? Il n'a pas profité, oui. Il a écrit avec moi. On n'a pas écrit ? Je n'ai écrit seul. Mais tu t'es inspiré de lui ? Je ne me suis pas inspiré de lui. Ok. Et le sentiment que j'avais, j'ai écrit, c'est tout. Et c'est juste après ça qu'il t'a fait ça ? Oui. Tu l'aimes toujours ? Non. S'il revenait, il te demandait pardon avec plus de 80 millions, de 200 millions de jeunes à terre ? Non, non. Du tout ? Du tout, oui ? Du tout. D'accord. Et pourquoi tu souhaites t'installer à Abidjan ? Est-ce que ça dit qu'au Gabon, la musique ne nourrit pas son homme ? Un peu. Ok. Un peu. En fait, le Gabon, comment dire, il recroquevillait un peu sur lui-même au niveau musical et tout. Donc, en vérité, quand tu es au Gabon et que tu commences là-bas, il faut vraiment sortir. C'est important pour rechercher des opportunités. Et tu t'es dit, selon toi, les opportunités, il y en a assez en Côte d'Ivoire ? Oui. D'accord. Selon toi, c'est qui le meilleur artiste au Gabon actuellement ? Au Gabon ? C'est pas toi, Emma, ou c'est toi ? Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas être préconcieuse, je ne sais pas. Mais si je dois faire un top 5... Non, bon. Justement, c'est quoi ton top 5 ? Top 5, il y a... J'espère ne pas oublier. Il y a Danger, il y a Emmerking. Moi, je suis dedans. Ok. Quelième ? Là, je ne pense pas avoir de top 5 en vérité. Les autres, je ne sais pas. Et Chanel créole, tu n'as cité aucune femme ? Si, si, Chanel aussi. Elle, elle prépare aussi un projet, je crois. Vous parlez souvent ? Quand on s'est croisé déjà à Sony, oui. Elle est très sympa et tout. Ok. Voilà. Tu comptes aller vers elle ? Non, mais on s'entend bien. Ok, pour une éventuelle collaboration ? Peut-être, peut-être. Mais tu ressens toujours des sentiments pour Didi B ? Non. D'accord. D'accord. Et si tu l'avais en face de toi ? On considère que Didi B n'est pas mariée. Tu l'as en face de toi ? Non, j'étais petite fille. Ah, d'accord, tu avais quel âge est déjà ? Ah, d'accord, d'accord. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... C'est plus ton artiste préféré. Vous préférée, ça s'arrête là. Du groupe, en fait. Les filles, à l'époque, c'était LJ. Ok. Toutes les filles, moi, c'était Didi B. LJ, big up à toi, frérot. Dis-moi, Yacine Braydon, c'est comme ça qu'on l'appelle, non ? C'est un vote à fait d'anglais, là, c'est ça. Voilà, ce dernier avait fait une liste d'artistes qui le voulaient aider financièrement et les artistes gabonais ont mal pris. Quelle était toi, ta position sur cette proposition ? Moi, ça ne me concernait pas. Ça ne concernait pas ma musique, ni de loin, ni de près. Donc, c'est lui et le reste de sa vie, là-bas. Sous-titrage ST' 501